Bonjour, je suis Samuel Buff, je suis enseignant-chercheur sur le campus vétérinaire. Je m'occupe essentiellement de reproduction. J'ai aussi la responsabilité du centre de ressources biologiques, CRB Crianine de Veta Grosup. Le centre de ressources biologiques, c'est une unité qui a pour vocation de collecter, de conserver, de redistribuer des échantillons, à la fois pour des activités de recherche, à la fois pour des activités de prestation. Vous le voyez ici derrière moi, des cuves qui permettent de stocker dans l'azote des semences, des embryons, des tissus, dont on a besoin de retrouver une viabilité, un potentiel de reproduction de ces cellules. D'autres pièces où on va retrouver des congélateurs, des moins 80, essentiellement pour collecter des échantillons de sang, de sérum, d'ADN, qu'on va préparer, ou des éléments tissulaires pour lesquels on a moins d'exigences en termes de reviviscence du tissu. Le cheminement de l'échantillon va dépendre d'abord de sa nature. Est-ce qu'il s'agit d'un échantillon sanguin ? Est-ce qu'il s'agit d'un échantillon tissulaire ? Est-ce qu'il s'agit d'un échantillon de ressources qui permettent de conserver un patrimoine de reproduction ? Les échantillons sanguins sont généralement comme les échantillons tissulaires issus du parcours du patient. Ce sont des déchets de l'activité hospitalière. On essaye le plus souvent de ne pas prélever un échantillon sans qu'il soit nécessaire pour le traitement de l'animal. Quand l'échantillon a été exploité dans le cadre thérapeutique, lorsqu'il reste une partie de cet échantillon et qu'il présente un intérêt, on va pouvoir le conserver à la demande des enseignants-chercheurs la plupart du temps qui ont caractérisé la maladie, le cas, l'échantillon pour son intérêt. L'échantillon va être rapatrié sous couvert du froid dans nos locaux. Il va être identifié. On vérifie le lien entre les données du patient et l'identification dont on dispose. On va lui redonner un numéro spécifique pour la cryobank ici. C'est ce numéro qui va le suivre sur tout son trajet. Derrière, on va choisir un emplacement et on va pouvoir le stocker de façon pérenne à un endroit qui est sécurisé. Lorsqu'on a une demande de restitution, le scientifique qui est intéressé par un certain nombre d'échantillons va renseigner une demande de mise à disposition. La demande va être analysée par un comité scientifique à la fois pour vérifier si elle est justifiée dans les quantités, dans la nature de la recherche qui est réalisée, qui vérifie également qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec nos propres équipes de recherche, de voir si on met en place une prestation pure et simple ou si on peut développer des collaborations parce qu'il y a un intérêt également pour les équipes. Si la demande est acceptée, de nouveau, retour auprès de la gestionnaire de collection qui va déstocker l'échantillon après qu'un contrat de mise à disposition ait été clairement signé et expédition sous couvert du froid de ces échantillons jusqu'à réception par l'équipe destinataire. S'il s'agit d'un échantillon destiné à la reproduction de semences ou éventuellement d'autres éléments tissulaires ou cellulaires, ils vont bénéficier d'un stockage dans l'azote, généralement, avec un circuit qui consiste à utiliser des solutions cryopréservation qui évitent que les cellules que l'on va faire souffrir par le froid ne se détériorent trop. Ça, c'est aussi un des questionnements d'une équipe de recherche sur le campus vétérinaire qui s'intéresse plus particulièrement au développement de nouvelles solutions de cryoconservation. Une fois que l'on a fait baigner les cellules dans ces solutions, on va pouvoir les descendre progressivement en température avec des dispositifs qui peuvent varier en fonction de la nature de l'échantillon et une fois qu'il a été suffisamment refroidi, en dessous de moins 140 degrés, on va pouvoir le plonger définitivement dans l'azote et le conserver de façon quasi indéterminée. Ce qui est important pour ce type d'échantillon, c'est également de bien faire attention à tous les temps de manipulation qui doivent respecter la chaîne du froid, faire en sorte qu'à aucun moment l'échantillon ne remonte au-dessus de moins 140 degrés. Sur de la semence, on va par exemple faire des analyses avec une analyse automatisée des mouvements qui permet d'avoir une vision très objective du déplacement des spermatozoïdes. On peut, sur des éléments cellulaires ou tissulaires, mais également sur de la semence, faire des analyses en cytométrie en flux ou en imagerie en flux qui permettent d'aller compter les cellules avec des caractéristiques particulières, des sondes fluorescentes qui permettent de savoir quel est l'état du métabolisme de la cellule, si elle dispose de tel ou tel marquage. Là où on a une attitude beaucoup plus proactive avec le client, c'est lorsque l'on va envisager des échantillons qui sortent du parcours de soins du patient. Imaginons un chien qui va bien, qui est présenté en consultation vaccinale. Il peut être un excellent témoin par rapport aux animaux qui représentent la même catégorie et qui sont atteints d'une maladie. Là, explicitement, le consentement du propriétaire sera demandé parce qu'on va collecter effectivement un échantillon qui n'est pas nécessaire pour le parcours de soins et ce consentement répond aux demandes qui sont faites également auprès du comité d'éthique. On est un établissement d'enseignement et les propriétaires sont informés au travers des règles de fonctionnement général de l'établissement que l'on peut être amené à conserver des échantillons pour faire progresser l'activité scientifique.